Bonjour et bienvenue à ce nouvel exercice avec Lightroom classique où aujourd'hui on va travailler un peu sur de l'importation. Alors vous allez avoir besoin d'un fichier. Dans ce fichier, une fois que vous l'aurez décomprimé, vous avez cinq photos. Qu'est ce qu'on peut voir sur ces photos ? On peut voir qu'elles ont des noms. Si vous regardez les propriétés de la photo, vous verrez ici dans les détails qu'il y a des mots clés à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'auteur, qu'il n'y a pas de copyright. Et ça je vous le dis, elles sont sous-exposées. Maintenant ce que je vais vous demander de faire, c'est créer un nouveau catalogue et vous allez importer ces cinq photos. Simplement à la fin, je veux un résultat bien particulier que je vais aller vous montrer. Donc les choses que je vous demande pour ces photos et toutes ces choses là sont à faire à l'importation. D'accord ? Donc vous n'avez pas le droit de le faire après. Ça doit être fait pendant la phase d'importation. Donc je vous demande déjà à ce que toutes les photos soient surexposées d'un yel. Ok ? Ensuite je vous demande au niveau des métadonnées qu'ici on n'ait qu'un seul mot clé qui est malaisie. Ok ? Je vous demande aussi qu'on ait ici un copyright. D'accord ? Oui oui photos. Ici dans les IPTC, dans la section copyright. Je vous demande aussi que vos photos soient rangées dans un répertoire photo qui se trouve dans le même répertoire où vous avez mis le catalogue. Donc moi mon catalogue par exemple je l'ai mis dans ces formations test. Donc je vous demande qu'il y ait dedans un répertoire photo. Ok ? Et qu'ensuite ça soit classé un répertoire par année et un répertoire avec le jour de la prise de vue. Ok ? Vous n'avez pas le droit de créer ces répertoires en dehors de Lightroom. Tout doit être fait pendant l'importation. Donc tout ce que vous faites c'est que vous prenez le fichier .zip, vous l'exportez quelque part dans un répertoire temporaire quelconque. On s'en fout. Et puis ensuite vous allez faire toute cette manip là à l'importation. Ok ? Donc... Ah si ! Le nom du fichier. Je veux que les photos s'appellent malaisie. D'accord ? Avec un nombre sur quatre caractères. Et je veux que ça commence au 10. Donc là c'est le 10. Là c'est le 11. Là c'est le 12. Là c'est le 13. Là c'est le 14. Ok ? Bon ben je pense qu'on est bon. Donc toutes les photos avec AIL. Toutes les photos avec un copyright oui photo. Toutes les photos avec un seul mot-clé. Malaisie à l'intérieur. Tandis que vous avez vu avant que ces photos ont d'autres mots-clés pour l'instant à l'intérieur. Ok ? Et ben écoutez à vous de jouer. Donc ben je vous propose d'arrêter la vidéo. Et puis de vous lancer un peu dans tout ça. Et d'essayer d'arriver à obtenir ce résultat uniquement à l'importation. C'est important. Il faut faire ça uniquement à l'importation. Allez ! Vous arrêtez et on se retrouve pour le corriger. C'est bon ? Vous avez réussi ? Ben je vous propose qu'on fasse le corriger, l'exercice. Alors... Avant de créer un nouveau catalogue, le problème, je vous ai demandé de faire plus un au niveau de l'exposition. Pour faire ça, il va falloir appliquer un paramètre prédéfini à l'importation. Mais pour pouvoir créer un paramètre prédéfini, il faut une photo. Donc si vous créez tout de suite un nouveau catalogue dans ce nouveau catalogue, comme vous n'avez pas de photos, vous ne pouvez pas créer des paramètres prédéfinis. D'accord ? Donc il va falloir déjà ouvrir votre catalogue habituel et il va falloir créer un paramètre prédéfini qui a plus un. OK ? Donc là j'en ai un par exemple, j'ai plus un ici. D'accord ? Donc je vais faire plus paramètre prédéfini, créer un paramètre prédéfini. Ici, je vais l'appeler exposition plus un IL, par exemple. Et je veux uniquement l'exposition dedans. D'accord ? C'est tout ce que je veux. Ne rien sélectionner. Je choisis juste l'exposition et je fais créer. Et donc ce paramètre ici qui doit se trouver, alors quelque part, il faut aller au fin fond des choses. Ici, exposition plus un IL, il est là. D'accord ? Donc celui-là, maintenant je l'ai créé. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon nouveau catalogue vide et utiliser ce paramètre-là parce que j'ai réussi à le créer. Alors on y va. Fichier, je fais un nouveau catalogue. OK ? Et puis, vous voyez, là je suis dans mon répertoire formation. On va effacer celui-là puisque celui-là, j'étais en train de m'amuser avec. Donc on va l'effacer. Voilà. Et je vais le recréer. Donc je vais faire ça dans un truc que je vais appeler EXO 5. OK ? Donc je crée un nouveau répertoire en mettant dedans un nouveau catalogue qui s'appelle EXO 5. Donc mon Lightroom s'est relancé avec un catalogue vide, mon truc EXO 5. Et là, maintenant, je vais vouloir importer des photos. Donc fichier, importer des photos et des vidéos. OK ? Donc là, je vais aller les chercher là où elles sont. D'accord ? Donc moi, elles sont dans ces formations exercices 5. C'est là où je les ai décomprimées. Et donc là, j'ai mes différentes photos avec leur nom. Alors, la première chose que je vais faire. Je regarde ici. Les aperçus, je vous ai rien dit. Donc il n'y a pas de souci. Ici, je vous ai dit que je voulais renommer en Malaisie avec 4 chiffres. D'accord ? Et ça commence par 10. Donc je vais faire renommer des fichiers. Et ici, je vais faire modifier. D'accord ? Alors, il se trouve que je l'ai déjà fait, mais je vais l'effacer pour vous montrer. Donc ici, vous effacez tout. D'accord ? Et je mets donc Malaisie. D'accord ? Et puis ensuite, je prends un numéro de 5 séquences ici. Vous voyez ? Sur différents caractères. Je veux le numéro de séquences. Ici, sur 4 caractères. Donc je fais insérer. Donc ça, ça me permet de faire Malaisie et un truc avec 4 caractères. Très bien. Terminé. Je ne l'ai pas sauvé. Je l'ai gardé en paramètres personnalisés. Vous n'êtes pas obligé de le sauver. Il va juste vous prendre le truc. Et ici, vous voyez que vous avez un chiffre que vous pouvez mettre numéro de début. Donc si vous mettez 1, il commence à 1. Et si vous mettez 10, il commence à 10. D'accord ? Donc là, je vais avoir mon premier fichier qui va s'appeler Malaisie 0010. C'est ce que je voulais. Ensuite, ici, je voulais appliquer un paramètre de développement. D'accord ? Je voulais appliquer un IL en plus. Donc ici, je vais aller dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Je vais aller me promener ici pour aller trouver le truc qui m'intéresse. J'en ai plein. C'est des tests que j'avais faits. Et là, j'ai exposition à IL. D'accord ? Je dis exposition à IL. Ok ? Donc là, j'ai fait le truc. Ensuite, ici, je veux effacer les mots-clés qui sont dans le truc. Et je veux mettre un copyright. Alors moi, je me suis déjà créé un truc, mais je vais vous le montrer. Modifier les paramètres prédéfinis. Ici, j'ai dit copyright. D'accord ? Et copyright, je veux que ça soit oui, oui, photo. Très bien. Et puis ensuite, donc là, je dis quoi ? Je dis attention dans la partie copyright. Je change le copyright et je mets oui, oui, photo. Et ensuite, si vous continuez à descendre, vous avez une case mots-clés ici. Donc, il faut la cocher. Et vous voyez qu'il y a marqué. Si vous mettez rien, ça va les effacer. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je veux. J'efface les mots-clés qui sont dedans et je mets un copyright ici. Ça, ensuite, je fais terminer. Là, par contre, vous devez enregistrer vos paramètres. Si vous faites ne pas enregistrer ou annuler, il ne se passera rien. D'accord ? Donc, vous faites enregistrer sous. Et je vais l'appeler, par exemple. Donc, c'était copyright plus effacement bis. D'accord ? D'accord ? Comme ça, je l'ai créé. Ok. Donc là, copyright plus effacement bis. Mais je vous ai dit que je voulais le mot-clé malaisie pour tout le monde. Donc, je vais rajouter un mot-clé. Malaisie. Toutes les photos auront malaisie. Ensuite, ici, je vous ai dit que je veux que tout ça soit arrangé. D'accord ? Alors, on va repartir du début. Là où j'ai mis mon catalogue. Donc, mon catalogue, je l'ai mis dans Exo 5. D'accord ? Ensuite, ici, vous devez choisir un format. Et je vous ai dit que je voulais un format année. D'accord ? Avec ensuite la date comme ça. Donc, c'est celui-là que je choisis. Et puis ensuite, je vous ai dit que ça devait être dans un sous-répertoire photo. Donc là, dans le sous-dossier, photo. Donc, vous voyez que j'ai Exo 5, photo et les photos qui sont derrière. D'accord ? Normalement, c'est tout ce qu'on a à régler. Maintenant, on va faire importer pour voir ce qui se passe. Importer. Ça importe mes photos, mes 5 photos. D'accord ? Alors, en haut, je ne sais plus en quoi j'étais. J'étais en mode copier ou conversion en DNG. Ce n'est pas bien grave. Parce que de toute façon, c'est du JPEG. Ça ne va pas se mettre en DNG. Mais il fallait être en mode copier. Évidemment, si vous étiez en mode ajouter, ça ne peut pas marcher. OK ? Et là, si je regarde, donc je regarde au niveau du développement, j'ai bien plus un IL. Parfait. Sur toutes les photos. Donc, ça fait ce que je voulais. Les photos s'appellent Malaisie 10, Malaisie 11, Malaisie 12, Malaisie 13 ici et Malaisie 14 là. C'est bon. Si je vais dans la bibliothèque et que je regarde ici au niveau des métadonnées, j'ai bien Copyright with photo. Et si je regarde au niveau des mots clés, d'accord ? Ici, au niveau des mots clés, j'ai bien Malaisie. D'accord ? Partout. Donc, en une seule opération, j'ai changé le nom de fichier. J'ai effacé des mots clés. J'ai rajouté des mots clés. J'ai mis un Copyright. Et j'ai fait une surexposition de la photo, simplement avec une seule importation. Voilà. Donc, vous voyez, l'importation peut faire beaucoup de choses. Donc, les choses à retenir pour appliquer un paramètre prédéfini de développement, il faut l'avoir créé avant. Et vous avez besoin d'une photo pour ça. Lorsque vous faites des presets de métadonnées, vous êtes obligé de les sauver pour qu'ils soient appliqués. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du renommage où il va vous mettre simplement paramètres prédéfinis. Mais pour les presets de métadonnées, ça ne marche pas. Et puis ensuite, vous voyez, vous pouvez faire tout ça assez facilement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se retrouve pour le prochain exercice. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.